C'était un soir comme les autres, quand tout à coup, coupure générale. La réunion de maman, le dîner de papa, la conversation entre ma soeur et ses copines. Tout s'arrête et plus la moindre lumière dans la ville. Plongée dans le noir, je vois des petits carrés partout. Je me souviens alors d'un livre énorme offert par grand-mère. Pour le jour où vous vous retrouverez sans internet. J'installe mon campement et je pars à l'aventure. Je commence mon voyage par l'exploration de grottes de glace. Pour me réchauffer, je décide d'aller en découvrir d'autres où il fait moins froid. Ensuite, nous arrivons dans un endroit vraiment bizarre. Nous plongeons parmi les coraux multicolores. Nous découvrons une cathédrale géante perdue au milieu de la soirée. Nous voilà aux premières loges pour un spectacle en chanteur. Nous sommes hypnotisés par un véritable balai de lumière. J'aimerais bien voir un ciel comme ça tous les soirs. Finalement, c'est peut-être une chance cette coupure de courant. Chaque nuit, il se passe des choses magnifiques au-dessus de nos terres. Le lendemain, la ville se réveille sur les toits. C'est un nouveau chapitre que nous commençons à écrire. C'est un nouveau chapitre que nous commençons à écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada